allez salut les amis c'est vincent on se retrouve donc aujourd'hui faire un petit point sur sur les calques donc comme j'ai dit à un de mes abonnés que j'allais envoyer un courrier italier pour les prévenir que les décalques ils sont plutôt même beaucoup merdique donc merci à mon ami daniel pour ce produit là alors n'hésitez pas à charger surcharger en produit si vous avez des décalques qui sont même plus fragiles que cela ou qui sont tous trippés si vous voulez les récupérer n'hésitez pas à surcharger même quitte à remettre deux couches quand j'ai fait l'eau de portière j'ai surchargé donc l'équivalent de deux couches j'ai laissé sécher pendant une demi heure et après je l'ai mis dans l'eau et n'a pas craqué donc je reviens vers mon ami qui est en train de faire le même et qui mis ses photos sur sur mon groupe facebook ce produit lui qui l'a mis son produit qui est tout craqué de partout mais qui s'en est bien sorti quand même celui ci n'hésitez pas à lâcher les amis parce que ça ça vous sauve vos décalques et c'est un truc de fou donc là je vous fais voir le toit donc des calques on va dire fouilles et l'application se fait délicatement tout doucement la portière la deuxième c'est celle ci deux heures et demi de boulot les amis à tueur parce que bas ça prenait pas les formes ça c'est un film qui est quasiment transparent vous appliquez de l'autre côté de côté vous avez une bosse qui réapparaît parce que ben voilà le pot ça ne veut pas coller dessus voilà je ne sais pas pourquoi c'est le premier camion que je fais de celle de troisième camion que je fais de chez taliri mais c'est le premier camion que les décalques sont aussi pourris donc là la petite croix que vous voyez là au niveau de la planche c'est moi qui l'ai fait ça vienne s'appliquer correctement donc reprise de peinture évidemment ici et ici parce que pas les décalques ils vont pas jusqu'au bout ici pareil reprise en peinture les deux rouges ici et ici c'est pareil c'est une reprise en peinture aussi le côté qui va avec celui ci c'est celui là donc alors là par contre là d'alors je me suis aperçu que voyez là tout des cas que c'était bien posé un petit raccord de peinture là là et là dans tous les côtés voilà là et là je suis venu refaire aussi l'arrière que le décalque et il n'allait pas derrière et là je l'ai fait aller derrière mais en peinture et là vous voyez le décalque en séchant il s'est craquelé là je sais pas si vous voyez vous voyez on voit le blanc donc la reprise de peinture évidemment avant de pouvoir revenir tout donc là ce qu'il me reste à faire là dessus il ya encore quatre décalques à venir mettre donc je vous fais voir l'autre côté que je l'ai bien fait aussi voilà le champ je suis venu repeindre ces extrémités là comme ça au moins c'est propre voilà donc je suis venu installer déjà en premier ce décalque là très grand décalque reprise de peinture ici sur le beurre excusez moi je tousse je l'ai pas il est pareil je l'ai pas reprise de peinture sur tout l'intérieur parce que le décalque venez pas bien prendre de la forme à la vue je coupe ici 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 impossible c'est ce qui se plie même avec le micro seul pour arriver à bien l'assouplir on met en met en met c'est un truc de fou donc comme vous pouvez voir très peu de pliure dessus ici regardez pas pour l'instant cela et celui-là je vous en parle après voyez j'ai juste une petite pliure ici qu'on ne voit très pu très peu et qu'on verra plus avec le vernis que je vais remettre ici aussi donc beaucoup de patience à venir les tirer le placer correctement sur cela alors on en a plusieurs je crois dans cette gamme là oui parce vu qu'il ya deux versions voyez il ya l'autre version qui se trouve là voilà tout ça c'est ce qui va sur le toit donc nous mon ami qui est sur mon groupe facebook il a pris cette version là parce qu'il fait la version c'est il lui il fait cette version là voilà vous allez vous dire mais il n'y a pas de différence avec le tien si regardez déjà rien que les rétro les miens sont tout en carbone et cela sont rouges et rouges et blancs là ici ça change et là ça change parce que nous on ne l'a pas ce ici sur la note je vais vous faire voir la photo voyez au niveau des passages des démarches c'est blanc alors que moi l'inversion que je fais voilà je rejoue je range souvent les yeux c'est un vrai bordel là va donc voyez en haut on l'a pas le très rouge ici d'accord au niveau des marches on a du rouge donc tous les décalques on les a pour les poser sont ces décalques là ici en haut tout ce duo c'est à mettre dans les marches donc un impact sont pour les petites marches comme ça on refait voir les marches et vous allez voir que ça ne dit pas des conneries mais toutes petites marches donc et voilà donc tout ça va passer en rouge dedans donc énormément de boulot rien que pour ces deux passages ces deux marches là il ya énormément de boulot ensuite j'ai le décalque à venir mettre sur le parchec ici et celui ci donc là c'est un deux trois quatre décalques pour le parchec le parchec le voilà donc j'ai encore le décalque là le décalque qui va ici le décalque qui va ici mais j'ai les marches à venir coller donc elles seront collées avant mais on fera tout l'assemblage du camion de la cabine ensemble vous inquiétez pas pour ça mais pour l'instant il faut que je me consacre et puis cette semaine j'ai pas beaucoup de temps donc voilà j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de boulot c'est pas le fait que je rentre tard le soir c'est que le fait c'est que je suis rassé et puis je vais devoir faire la conduite accompagné à ma fille pendant quatre mois donc il va falloir sûrement qu'elle prenne la voiture puis que je sois avec elle pour qu'elle puisse faire des kilomètres donc voilà donc là on va venir poser les marches là dessus et puis je viendrai de mettre le décalque mais c'est pareil je vous fais ça hors caméra parce que c'est trop long je passe une heure et demie sur sur ça sur ça une heure et demie les amis vous prenez des décalques normal ça s'applique tout seul quoi vous n'avez pas de problème donc là sur cela j'ai triché sur cela alors là la bande elle est passée c'est bien des calques ici là j'ai une petite retouche de peinture à faire j'ai pas vu hier mais voilà je suis venu passer de la bande la bande cache de chez tamiya celle-ci parce que sur le camion on voit ici que ben ça se barre pas en biais on a l'impression qu'à bande elle est bien droite d'un bout à l'autre donc j'ai voulu essayer de reproduire un petit peu ça bon là c'est vrai que ça s'écarte un peu ça part en tête d'être on va dire là et là donc je suis venu reprendre de la bande cache le long ici pour repeindre en peinture donc là on voit un peu la différence de couleur si je me rapproche mais une fois que ça va être dernier je pense que ça va être atténué un petit peu donc mais si ça se voit bon tant pis ensuite je suis venu coller aussi ces deux parties là à l'arrière pourquoi parce que ici là j'ai les deux trous voyez et donc ça ça m'a calé tout de suite le haut pour pouvoir mettre le décalque duo donc là c'est pareil c'est plus d'une demi heure rien que pour le ce décalque là les amis mon ami qui a fait ça sans produit je te dis chapeau chapeau l'artiste parce que c'est pas évident c'est pas évident du tout donc là par contre ici je vais tricher j'ai les décalques qui vont ici normalement il est entier pour aller là dessus aussi en fait vous avez ça qui va venir comme ça voyez ça ça va bien comme ça et on a un décalque rouge qui recouvre les deux il n'est pas en deux parties il est en une seule partie nous avons à dire qu'il faudrait que je viens de le couper ici donc je vais pas faire ça là je vais mettre la bande cache jusqu'en haut c'est droit ça reste droit normalement et après un coup de peinture rouge et puis ben ça j'en serai terminé avec ça en même temps pour celui ci je vais positionner comme ça je vais prendre la bande cache et puis je vais aligner le le trait qui se trouve là avec l'autre en face et puis un coup de rouge là dessus et ça sera terminé aussi ça je serai tranquille avec ça ce sera une grosse aiguille qui sera enlevé grosses aiguilles dans le pied voilà c'est plus une aiguille c'est un clou de 140 dans le pied donc ensuite ça bon le petit lot le qui à barthe là à venir poser ça c'est ça va être vite fait je vais y mettre du produit quand même pour pas qu'il se casse d'imposer ça après je vais venir faire ça et de là il nous restera à vernir vous allez me dire il reste encore des décalques oui je c'est celui ci et celui qui va être là en rouge je voulais faire voir donc on l'a dit voilà celui ci non je mets le 570 oui 570 donc celui ci et celui ci qui vont être de chaque côté au niveau des portières celui là je vais le mettrai en dernier pour qu'il soit légèrement en sur épaisseur comme ça sera plus joli et celui ci pareil il sera pas au vernis sera juste venu coller dessus ensuite on a le abarth blanc qui va venir sur vous voyez ici voilà qui va venir sur le le pare soleil le grand pare soleil qui à l'avant du canyon je repose ça ici voilà et donc là normalement on a des décalques aussi mais j'ai pas envie de mettre les décalques parce qu'ils sont pas beaux je les trouve pas beaux et ça c'est à venir en peindre en noir alors sur celui là ou sur celui là on voit qui c'est un noir qui est plutôt satiné je vais sûrement le faire en noir satiné j'ai regardé plusieurs camions encore n'a pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps mais de en iveco qui ont le même et c'est vrai qu'il est plutôt plutôt satiné il n'est pas vraiment brillant on va venir faire ça et en plus j'en ai déjà tout éclairé avec les lumières d'en haut je range ça et je reviens vers vous il reste là haut je vous fais voir le fameux pare soleil toutes les autres pièces sont peintes donc le pare soleil de là voilà le pare soleil et vous voyez au niveau de là voilà normalement derrière j'ai un décalque ou devant j'ai un décalque à venir mettre moi ce que j'ai envie de faire c'est venir peindre couleur alu derrière et prend barre mettre un bout de bande cache sur le devant là un bout de bande cache là et venir le peindre on enlève la bande cache on voit les côtés alu qui vont ressortir qui vont redonner à peu près la même couleur que sur la photo que je viens de vous faire voir parce que les décalques qui vont là-haut qui vont là-haut en plus j'en ai plein apparemment oui ce sont les vannes les numéros 24 et c'est moche je trouve ça moche comparé à ce qu'il ya là sur la photo voyez alors on juste avant un peu d'alu et pour moi ce sera très bien donc voilà ce que je vais faire là les décalques là ils sont ils sont pas beaux alors cela sont pas utilisés ça c'est dans la version que mon ami fait ça c'est pareil c'est dans la version que mon ami fait ça c'est pareil c'est dans sa version à lui ça c'est pas à poser ce sont les les rétroviseurs les rétroviseurs on les a dans les parties chromées donc il n'y a pas à les poser celle ci j'ai pas à poser ça et ça parce que c'est la partie carbone que je suis venu faire ici j'ai les parties qui ne sont pas à poser parce que c'est pour la l'autre version celle que mon ami fait et là j'ai le abarth en rouge qui vient être posé derrière le derrière le camion donc l'arrière c'est avant quand je vous dis ça je crois que ça doit être celle ci voilà donc on a le iveco là je crois que c'est je suis même pas sûr que ça soit celui ci ça c'est celui là qui devait aller devant je crois mais j'en suis pas sûr autrement à l'arrière on a juste le 80 le 70 et puis le petit bonhomme l'interdiction de monter à l'échelle voilà ici et on a aussi les décalques à venir poser sur les pneus les amis voilà c'était juste un petit point d'où est ce que j'en suis donc il me reste encore énormément de boulot pour les décalques donc là je vous fais une c'est vraiment une petite vidéo c'est pour faire une mise au point vendredi vendredi je ferai une vidéo parce qu'on va venir s'occuper du lit qui va être là dedans donc ça on va peut-être venir le faire ensemble j'aurais préparé la mousse mais on va venir faire les draps on sera en train de se dire mais il va nous faire faire de la couture en vidéo non non on va pas faire de couture voilà on va utiliser les amis pour faire les draps du papier tablette quoi voilà on va prendre un bout on va passer ça derrière la mousse tac tac voilà ça je vais le peindre d'une certaine couleur voilà et l'autre partie par celui là et une autre une autre partie peut-être même du mouchoir on s'en fout mais voilà on va en couper une bande comme ça qu'on va venir l'attacher comme ça après évidemment on découpera ça au ciseau voilà au pire je viendrai plier ça puis on viendra le coller et tout ça et après on viendra les peindre pour faire les rideaux à l'intérieur du camion les rideaux du camion voilà les couleurs que j'ai été chercher alors j'ai pris celui-ci celui-ci et celui-ci donc voilà je sais pas encore trop lesquels prendre parce que dans les photos que je vous avais fait voir de l'intérieur du camion ils étaient beaucoup plus foncés que le beige qu'il y avait à l'intérieur et c'était en couleur marron donc je sais pas si on va repartir plutôt sur celui-ci celui-là je me trouve un petit peu foncé celui-là un peu trop clair mais je pense que celui-ci donc le XF68 sera très bien donc voilà je vais y faire les rideaux à l'intérieur et c'est pour ça que bah c'est un peu plus long qu'une voiture de toute façon c'est plus long il y a beaucoup plus de détails voilà si on veut un truc qui soit beau joli donc il faut prendre son temps puis moi j'aime bien prendre mon temps voilà même si c'est juste une petite vidéo que bah on voit rien même pas de collage c'est juste là vous explique où j'en suis voilà moi derrière après bah je vais travailler dessus je vais bosser dessus ah oui puis on a aussi sur l'avant voilà l'avant du camion ici on a un rouge à venir passer aussi donc pour vous faire voir je ressens la photo que je fais dans mon jeu la bande qui descend là voilà elle passe derrière l'espèce de petit déflecteur aussi qui est à l'avant pour nous faire un genre de prise d'air je sais plus où je les ai rangés ceux-là par contre je ne sais plus vous voyez alors ça voilà ici voilà il y a l'air qui passe là comme ça ça doit sûrement rentrer à l'intérieur je sais pas mais on a un rouge à mettre sur ça et sous dessous aussi donc si je peux les retrouver moi ça m'arrange ils sont là voilà c'est c'est parti là donc ça j'en décolle un même si la bande de cache reste dessus ça ça va comme ceci je crois si je dis pas de bêtises oui comme là ici donc ça ça va venir je vais enlever la bande de cache ce qu'on fait à mon bête la bande de cache enlevé ça ça vient ici donc comme ceci voilà vous voyez donc on a du rouge qui va venir ici voilà et là dessus donc ça c'est pareil je vais venir les poser après là ce que je voudrais faire c'est ce soir c'est finir tout tous mes décalques laisser sécher au moins une journée et puis demain soir donc on sera vendredi je viendrai passer une couche de vernis dessus et puis samedi je viendrai passer une deuxième couche dessus et ça en sera fini après il y aura un dépolissage et un polissage et si le vernis il est bien comme ça je trouve qu'il est bien qu'il n'y a pas besoin de venir se dépolir ça restera comme ça parce qu'il faut pas oublier que c'est un camion et les camions il n'y a pas un vernis super brillant juste au niveau du carbone pour que ça soit joli que ça passe bien bien propre parce que même là si on le regarde il n'est pas si brillant que ça non plus le carbone qui est ici c'est pas si brillant donc voilà les amis quoi dire d'autre bah pas grand chose moi faut que j'avance met des calques donc au pire je vais couper là et puis je vous reprendrai si j'avance voilà puis je vous posterai la vidéo ce soir et puis voilà allez peut-être à tout de suite les amis allez de retour les amis bon là on est vendredi soir voilà j'en ai eu marre des décalques je vous assure que ras le bol donc ce que j'ai fait là bah je suis venu tout simplement le peindre donc là c'est un décalque mais là sur les côtés c'est de la peinture voilà tout simplement comme sur le haut de ces pièces là en rouge donc tout simplement c'est que ça vient ici voilà voyez là impeccable c'est nickel alors il y a une petite différence de teinte mais bon on va pas m'en vouloir je crois pas hein heu 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 le courrier de toute façon il arrivera pas avant des mois et des mois là bas hein vu le la conjoncture et donc voilà ce que ça devrait donner voilà donc là on est impeccable on est parfait donc là c'est nickel donc vous voyez normalement ce décalque là était en un seul morceau alors que ça c'est une pièce qui est normalement amovible par rapport à ça ça c'est je suis sûr que c'est une plaque on peut souvent régler en hauteur ou mettre plus bas et puis ça c'est pareil c'est amovible c'est démontable donc normalement il y a un joint ici et donc avec le décalque il aurait fallu épouser toute cette forme là et après venir le découper sur le dessus ici donc là non c'était pas possible et le gros souci c'est là heureusement que ça n'a pas fait ça sur tous les décalques parce que là on sera arraché les cheveux déjà que je n'en ai pas beaucoup mais je n'ai pas pu poser les décalques sur les marches et non donc impossible parce que tout simplement c'est que ça ne s'aligne pas malheur pas du tout vous avez un décalque vous voyez comme celui-ci là vous voyez vous voyez les décalques là ici au niveau des marches là et bien en tout il y en avait attendez que je ne me trompe pas un deux trois quatre cinq six sept décalques pour une seule marche autant vous dire que le premier on l'a posé impeccable celui qui venait ensuite donc j'avais posé en premier celui qui allait là dans le fond j'avais posé ensuite celui qui allait là et rien que déjà là vis-à-vis de la bande blanche là et de la bande rouge c'était décalé la bande blanche la bande rouge ici et le rouge ici c'était décalé comme ça ah je fais mais c'est pas possible de laisser ça comme ça c'est pas possible euh comme il y avait un il y a un angle vous savez il est il est en biais ici le fond là il y avait un angle donc la pointe allait beaucoup plus loin donc ça venait pas euh j'ai fait bon qu'est-ce que je fais j'ai essayé de vouloir le faire en bande cache mais comme il y a des angles de partout je suis je suis en train de partir dans une galère là donc j'ai décidé de le laisser en blanc alors j'espère que vous allez pas me vouloir si je le laisse en blanc hein on a quand même ces gris là qui viennent sur le dessus qui vont être en noir ça va apporter un peu plus de couleurs et puis voilà euh on repart un petit peu on va faire un mixte des deux sur celui-ci vous voyez on a juste ça ici il y a pas de de décalque on repart avec ça donc euh on va faire ça comme ça euh parce que là les décalques je commence vraiment de la voir par dessus la tête donc je suis venu les coller ça et ça avec de la cyano hein j'ai mis une bonne dose euh on a un une grande fente ici avec un grand détrompeur donc on a juste à la poser par contre le seul truc qu'il faut qu'on fasse attention c'est à l'angle que ça crée ici qu'on soit pas trop refermé ou trop ouvert donc euh juste ça donc ça a été collé donc à l'intérieur je suis venu remettre de la colle ici à la jonction ici et la jonction ici de la colle derrière ça ici voilà donc ça il y a eu de la colle il y a pas de problème donc ça ça a été fait ça ça a été fait ça ça a été fait la seule partie en décalpe qui me reste à venir faire c'est l'arrière de ça donc là on a le grand abarth rouge qui vient ici le produit a été passé dessus donc c'est sec normalement je vais pouvoir même venir le poser le petit 80 et 90 c'est ça parce que je me trompe pas le 70 et le 80 à venir poser quelque part par là et le petit bonhomme barré interdiction de monter à l'échelle qui vient ici donc après l'échelle je sais pas où est-ce qu'il a bruit parce qu'il y en a pas derrière mais euh c'est celui là et donc c'est bien ça voilà ce petit logo là à venir poser ensuite donc on a celui-ci à poser comme je vous ai dit celui-là c'est de là à l'arrière une fois vernis on a ces deux décalques là à venir coller parce que je veux pas qu'ils soient noyés dans le vernis et le X7 aussi à venir moi demain matin ou demain après-midi donc là on est vendredi je vais venir poser les décalques sur les roues et euh je vais vernir le tout et on va se retrouver donc demain après-midi pour pouvoir faire le lit on va pas aller se coucher non non décollez pas non non je vous ai dit non on va pas faire la grâce on va venir faire le lit du camion voilà c'est mieux là donc de la mousse euh vous savez ce qu'on met dans les fleurs là on plante les fleurs dedans voilà on arrose puis hop la mousse reste toujours humide donc on va venir prendre l'empreinte de ça j'ai bien peur qu'il va falloir peut-être que je leur décolle pour pouvoir bien prendre l'empreinte découper une certaine hauteur donc là on va se garder peut-être un millimètre de mousse en plus au pire on retournera peut-être là si on peut si on peut la retourner et avec des mouchoirs on viendra faire les draps dessus bon il n'y aura pas la tête d'oreiller on ne peut pas s'embêter non plus trop la tête parce que ça en plus on ne va même pas le voir le lit on ne le verra pas parce que le carreau qui vient ici il sera en smoke donc du smoke noir et donc on ne verra pas à l'intérieur et même quand on regardera à la glace peut-être qu'on ne le verra pas non plus par contre on va venir aussi samedi lui faire les rideaux donc on aura un rideau là un rideau là et un bout de rideau qui sera ici voilà donc on regardera ça ensemble comment qu'on fera les rideaux mais voilà donc comme je vous ai dit c'est une petite vidéo qu'on fait là j'ai eu une grosse semaine j'ai été pris à droite à gauche j'avais des tas de trucs à faire aussi et donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo avant là je l'ai commencé jeudi la vidéo là on est vendredi soir là je vais vous préparer cette vidéo là que vous ayez peut-être demain matin et on se retrouve normalement samedi donc la vidéo elle sera de samedi et on fera ce que je viens de vous dire ensemble finir au moins à l'intérieur pendant que ça ça viendra sécher avec le vernis donc toutes les pièces vont être à revenir l'avant moi j'ai encore le rouge à venir passer ici et sur les deux petites pièces qui se trouvent comme ça voilà on a juste deux petites bandes rouges alors j'espère qu'ils vont bien aller qu'ils vont bien vouloir se placer les deux petites bandes rouges ce sont ces quatre là donc voilà voilà les amis bon ben je peux vous dire que ceux qui vont le faire puis je tire encore tu fais pas de vidéo mon ami mais je te mets un gros pouce comme ça qu'il a fait sans ce produit là ben chapeau mon ami bon je sais que tu faisais la première version donc la première version c'est celle-ci tu faisais la version comme ça donc tu as quelques petits décalques en plus bon moi j'ai rajouté sans carbone c'est à dire ici donc là toi tu as du rouge et le blanc parce que là vous voyez qu'on nous met le rouge en décalque ou en peinture peut-être ouais ça c'est en peinture je devais faire ça en peinture et ça c'était un décalque c'est ça ? je sais plus ouais ce serait bien possible et tu avais ce décalque là à mettre en plus aussi qui remontait le long là et ici donc on va voir c'était celui-ci voilà ce grand décalque qui remontait jusqu'à le haut de la porte donc voilà il m'en reste aussi à faire à mettre le abarte blanc sur le truc mais ça je ferai ça après on a encore le temps une fois qu'on viendra à assembler la cabine s'il n'y a plus que le pare-soleil à mettre après ça ira c'est là pour l'assembler des calques j'en ai soupé les plaques qu'on a à faire mais ça c'est pareil c'est pas compliqué à faire voilà alors il n'y a pas de les clignotants les amis ils sont pas orange la notice nous demande de les pas en orange mais ils ne sont pas en orange vous voyez il n'y a pas de orange il serait même plutôt noir que orange même ici là normalement j'ai du orange à venir passer et sur le camion il n'y en a pas il n'y a pas d'orange c'est vous savez les feux ou que c'est juste la lumière qui s'allume et elle est orange donc voilà là oui c'est orange ici aussi et sur le camion que j'essaye de représenter le plus possible voilà vous voyez ici ça c'est en orange là et là il n'y a pas de problème et ça je les ai posé c'est là dedans alors j'essaye de le choper voilà donc là c'est bien en orange voilà et puis là donc là il n'y a pas de problème ce qui concerne les feux en haut donc là ils sont tous prêts voilà tous les intérieurs ont été peints en silver oui c'est du silver je crois que j'ai pu l'utiliser donc je ne peux pas vous donner la référence ça s'est trouvé effacé à force d'ouvrir le bouchon mais de chez mig donc impeccable en une seule couche c'était nickel ça me suffit après il y a la petite le petit carreau qui vient devant donc voilà très bien donc les amis bon bon c'est pas une vidéo Fallition c'est juste vous faire voir où est-ce que j'en étais avec les décalques donc bonne grosse galère pour tous ceux qui vont le faire le camion se monte très bien pas de problème il y a tout qui s'ajuste bien sauf les décalques je tiens à vous prévenir que les décalques sont pourris c'est clair c'est net c'est précis c'est de la merde voilà les décalques c'est de la merde si vous ne mettez pas de produits ils cassent et ça c'est vous allez vouloir le déplacer crac pouf il se déchire il casse voilà donc nous on se retrouve donc samedi après-midi pour venir faire le lit les rideaux et puis on va passer une petite après-midi ensemble et puis on va bien s'amuser voilà et ça va me changer des décalques allez les amis si la vidéo vous a plu vous n'hésitez pas vous la partager vous la commentez vous me laissez plein de commentaires posez-moi des questions si je peux y répondre j'y répondrai là j'ai plein de vidéos de tous mes collègues allez regarder que j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps en plus j'ai eu 3 jours sans connexion donc ça ça m'a dégoûté euh et euh et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et et puis me laissez les pouces voilà allez bon week-end à tous amusez-vous bien et faites beaucoup de maquettes salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis salut les amis